très bien merci et je vais faire je vais passer la parole à notre dernier intervenant madame la présidente souhaitant intervenir en deux temps parce que les questions sont très riches et nombreuses donc je passe la parole à thierry michels et ensuite madame la présidente répondra oui mais merci madame merci madame la présidente la présidente de la cnsa merci beaucoup pour votre pour votre exposé très très riche quelques interactions à l'électure de la ville de mars vos propos ici vos propositions visent à confirmer un système construit fondamentalement sur la autour de la solidarité nationale et donc d'un financement par tous les français pour tous les français ce principe étant posé les départements vont continuer à jouer leur rôle de chef de file de l'action sociale dans le pays or vous l'avez rappelé il y a aujourd'hui de grandes disparités dans le soutien à l'autonomie de nos aînés selon le territoire dans lequel on se trouve que ce soit dans les niveaux de prestations apportées la tarification de ces prestations avec la problème à être criant du reste à charge pour nos concitoyens vous avez madame la présidente évoqué la nécessité de renforcer les modalités de pilotage de la branche d'autonomie quelles sont à votre sens les priorités de mise en oeuvre pour renforcer l'égalité des chances tous nos concitoyens et quelles sont les actions à court terme que vous avez déjà initié pour renforcer dès maintenant ce pilotage en vous appuyant sur des bonnes pratiques que vous avez observé dans certains territoires et qui pourraient être généralisées au niveau national ailleurs madame la présidente le rapport à la cnsa met en avant à justesse l'importance et le respect de la citoyenneté nos aînés et les personnes en situation de handicap dans les politiques de soutien à l'autonomie cette question a été particulièrement mise en avant dans la crise Covid-19 pourriez-vous clarifier quelles dispositions particulières pourraient être mises en oeuvre à court terme pour renforcer le libre choix de nos concitoyens en matière de soutien à l'autonomie je vous remercie déclaration enfin à l'autonomie j'enviève